Dans WokFu, on tape souvent des monstres, mais parfois on a aussi envie de taper des joueurs. Et dans WokFu, on a deux types de PVP. Le PVP au sein même de sa nation, où on attaque ses propres concitoyens. Et le PVP international, qui va notamment se passer quand deux nations sont en guerre. Dans WokFu, la liberté est vraiment au cœur du jeu, et on a souhaité apporter ça au système de PVP. Chaque nation va avoir des lois, et le joueur a la liberté soit de les suivre, soit de les enfreindre, et ainsi devenir hors la loi. Chaque région a ses propres lois, un joueur peut décider de ne pas les respecter, auquel cas il va devenir hors la loi. A partir de ce moment-là, si jamais un autre joueur l'agresse et qu'il perd son combat, le hors la loi va se retrouver directement en prison. Le joueur a deux possibilités, soit il purge à peine en attendant un certain laps de temps, soit il crée des limes et s'échappe dans la nature. Auquel cas, il aura ses habits de bagnard pendant un certain temps. Les joueurs ont tout de même la possibilité d'agresser n'importe qui, n'importe quand. Par contre, certaines lois punissent sévèrement ces actions-là. Un joueur peut y trouver un véritable intérêt à devenir hors la loi. Il aura accès à des zones particulières et pour apporter des équipements dédiés justement aux bandits hors la loi. Les gouvernants de chaque nation dans Wakfu sont les gérants des relations internationales. Et ils peuvent notamment, sur un coup de tête ou après un désaccord avec un gouverneur d'une autre nation, ils peuvent déclarer la guerre à une nation. Le front principal de ces guerres va se passer sur les îles conquérables. Ces îles conquérables, elles peuvent offrir un donjon exclusif, une ressource spécifique, des bonus de membres de clan. Donc elles sont très intéressantes à posséder pour les nations. Et donc sur ce front, on va notamment pouvoir aller attaquer le membre de clan qui contrôle l'île afin d'en prendre possession. Ce membre de clan, il peut être attaqué par six joueurs, un groupe complet d'une même nation. Mais il peut aussi être défendu par la nation qui le contrôle actuellement, puisqu'évidemment la nation n'a pas forcément envie de perdre son territoire chèrement acquis. Mais là où on a voulu rajouter un peu de fun, c'est qu'une nation, ce n'est pas seulement six joueurs, c'est généralement beaucoup de monde qui a envie de s'investir en PVP et qui a envie d'obtenir le territoire. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes, plus ou moins vicieuses, en fonction de vos préférences. Le PVP d'un Wakfu, on l'a voulu accessible à tous. Que vous soyez un haut niveau qui veut aller taper le membre de clan directement, ou que vous soyez spécialisé dans les métiers de récolte et que vous ayez envie d'aller ravager l'écosystème de l'adversaire, vous pouvez avoir accès à la guerre, peu importe quelle est votre spécialité. En conclusion, le PVP d'un Wakfu, ça peut être n'importe où, n'importe quand et contre n'importe qui.